Cette passion est venue par mon père qui était ancien courant cycliste dans les années 1961, dont l'année où je suis né. J'ai peaufiné comme ça, le vélo m'est venu, j'ai encore des courses et là j'ai vu que je pouvais faire quelque chose dans le vélo. Comme chaque matin depuis dix ans, Claude se rend dans son atelier situé près de Paris. Cet ancien coureur cycliste, né à Pointe-à-Pitre, est mécanicien à l'union sportive de Créteil. Claude vient d'accompagner pendant deux semaines son équipe et de partager avec elle les moments intenses du 51e Tour cycliste de Guadeloupe. Salut Jean-Philippe ! C'est fini les vacances ! C'est pas les vacances, c'est tout de la Guadeloupe ! Ça s'est bien passé, t'as eu beau temps ? T'es tout bronzé ! En tout cas, ouais, mais bon, je suis un peu fatigué, 7 heures de balle, 7 heures. Je t'ai amené en souvenir le journal du Tour de la Guadeloupe et le fascicule. Sinon, quoi de neuf ? Bah, quoi de neuf, les moments ont bien marché. Tu as ton petit protégé qui fait que de gagner tous les dimanches. Ah bah, c'est bien, alors. Et puis les cadets, c'est pas trop mal aussi. Ouais, mais c'est bien. Les régions aussi. Tu vois la tête du vainqueur ? Ah oui, parce que je connais de nom, on était au courant par Radio Tropical, mais je connaissais pas de vue. Voilà, c'est Camacho. Tu te prends, ça ? Un colombien, ouais, effectivement, c'est un colombien qui compte dans l'équipe vénézélienne. À 26 ans, Camacho a créé la surprise. Sur près de 1200 kilomètres de route, sa régularité lui a permis d'inscrire son nom au palmarès des grands vainqueurs du Tour. Là, je vous montre mon atelier. C'est pareil, quand je vois en Guadeloupe, le public, ils sont fans du vélo, puisqu'ils sont tout le temps au bord de la route avec leur poste dans l'oreille. Même les pompiers, pendant leurs heures de permanence, ils sont dans leur camion en train d'écouter le Tour. Je comprends tout à fait que c'est un sport, le sport numéro un. Quand je vois, il y a dix ans qu'un Guadeloupien n'a pas gagné le Tour de la Guadeloupe. Le dernier en date, c'est Hégène Molière qui a gagné le Tour de la Guadeloupe. C'est ça, je pense que le public attend encore un coureur Guadeloupien qui a gagné le Tour de la Guadeloupe. Nous coureurs, ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas faire des entraînements poussés. Moi, je suis sûr que moi, quand j'étais chez Chris, j'ai fait des entraînements poussés. Je me suis sacrifié pendant 12 ans. Et maintenant, quand les gens me voient m'amuser... Je sais que j'ai un nom, je suis Molière-Gène et tout le monde me reconnaît. Je pense que tout le monde savent ce que j'ai fait à vélo. J'ai remporté plein de victoires, je ne sais même pas combien que j'ai remporté. J'ai fait des tours internationaux, j'étais toujours un leader de rechange. Messieurs les coureurs, mesdames, messieurs, Le 51e Tour cycliste de la Guadeloupe, inscrit au calendrier international, démarre ce soir avec cette cérémonie de présentation des équipes, des sponsors à tout le public. Bienvenue aux équipes invitées. Cuba, Venezuela, Canada, Grande-Bretagne, l'US Créteil, la Martinique et enfin notre dernier invité, le Japon, conduit par un ancien vainqueur du Tour de la Guadeloupe, Philippe Mauduit. A toutes ces équipes, nous leur souhaitons bonne chance. Première étape, contre la montre individuelle de Bemao. 120 coureurs prennent le départ. Seuls 65 d'entre eux franchiront la ligne à Petitbourg à l'arrivée de la neuvième et dernière étape. Aujourd'hui, l'important n'est pas de gagner, mais d'impressionner l'adversaire. Demain, dans le peloton, il s'agira de faire gagner l'équipe. Le départ du premier courant, dans 20 minutes, salida du premier courant, dans 20 minutes. Le premier courant va commencer en 20 minutes. Le suspense dure tout au long du prologue. C'est Daniel Bernal, le triple vainqueur du Tour, qui s'élance le dernier. Il réalise le meilleur temps. Le maillot rose de son équipe, l'union sportive du Lamantin, est porté sur les plus hautes marches du podium. Le Tour de la Guadeloupe a été créé à l'occasion du premier centenaire, la fête du centenaire de l'abolition de l'esclavage en 1948, par précisément cette équipe de jeunes journalistes de match, de Camille Jabot, qui avait reçu une délégation du président de la Fédération française de l'époque, Cachille Jouanard, qui officialisait en quelque sorte le cyclisme dans, disons, la Guadeloupe devenue département, département tout neuf en 1946, et qui avait pensé, donc, à organiser cette grande épreuve qui était très simple à faire. Il s'agissait d'un tour de la Grande Terre, puisque l'île est séparée en deux, et le tour de la droite de l'eau proprement dite, début des années 70. Alors Alain Pauline, originaire de la Grande Terre, Alain était un coureur qu'on avait découvert dans ce qu'on appelait à l'époque les courses marrons, des cours sauvages organisés, qui ne rassemblent pas des coureurs licenciés. Et lui, Saturna Moliath, c'était un coureur du côté de Bémaro, du Lamantin, qui ont tenu la vedette pendant une bonne dizaine d'années, au point que la Guadeloupe s'est trouvée séparée en deux parties. Alors il y avait ceux qui aimaient Pauline et ceux qui aimaient Moliath. Tout le monde voulait nous gagner et tout le monde voulait me battre. Alors si je pars Pauline, viens avec tout le peloton, si le peloton l'amène. Mais moi, quand c'est moi, Pauline qui est partie, personne ne mène pas pour moi, parce qu'on dit que je suis trop fort. Alors moi, j'ai fait des coups ce moicelle contre tout le monde. Et c'est pourquoi quand je pars en étranger, j'étais toujours classé mieux qu'eux. Et quand il y a des étrangers ici, c'est moi toujours le premier Guadeloupéen, je sors toujours second, troisième. Minimum, quand je fais moins de troisième, tout le monde perd. Il y a les gens qui sont venus en riche sous nous. Moi, je connais les gens, je ne dis pas qu'ils sont venus à côté de moi, qui m'a dit, voilà, 50 000 francs parce que j'ai gagné sous toi. Il y a des gens qui m'a donné 500 000 francs. Il y a les gens qui ont fait plus que ça, mais je ne dis pas. Et je ne savais même pas, il m'a dit que je fais une maison sous toi. Il y a les gens qui disent que j'ai acheté des maisons, des maisons sous toi. Ah ouais, dis donc, on va aller regarder dans les boîtiers. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien, tu ne seras pas à dire que ce n'est pas. Bien bien. Comment vas-tu ? Bon, ce qu'on veut. Un petit déblocage, ça va vous défendre déjà. OK ? Des petits points de vitesse, des petits sprints. La blanchette. OK de vous ? OK. Avant le départ de chaque étape, les coureurs parcourent plusieurs dizaines de kilomètres. Cet échauffement leur permet de se mettre en jambes avant l'épreuve du jour. Le cyclisme a d'abord été une affaire concernant la masse la moins évoluée, pourrait-on dire, sur le plan sursure économique. Et on a retrouvé des ouvriers agricoles, des coupeurs de cannes qui montaient à vélo, des gens qui travaillaient dans leurs champs, des paysans. Et maintenant, petit à petit, on sent qu'il y a beaucoup plus de jeunes lycéens qui viennent au vélo et de jeunes étudiants même qui viennent au vélo. C'est en train de prendre de plus en plus. Les coureurs étaient cultivateurs. J'en connais qui, après avoir gagné leur journée dans les champs de cannes, trouvaient suffisamment de temps pour s'entraîner et venir se produire le dimanche en course. À cette époque-là aussi, c'est tout juste si un coureur de chez nous pouvait dire deux mots en français. Maintenant, les temps ont changé. Les coureurs ont pris une autre dimension sociale. D'ailleurs, tout se passe par les bancs de l'école. Il y en a pas mal qui sont à bacheliers. Ils s'expriment d'une manière extraordinaire, mieux que moi encore. Et puis, ce sont des gens qui n'ont plus faim si je dois m'exprimer ainsi. C'est pourquoi il y a quelques dérives dans les cyclistes. Nous ne savons plus souffrir et par ça, nous n'avons plus faim. On n'est pas toujours habitués à faire des efforts sur le plan intellectuel. Dès lors qu'on pratique le vélo, on croit qu'il suffit d'être bon dans les jambes, d'avoir de bonnes jambes et de fonctionner à l'instinct. Alors nous, nous nous battons pour que les coureurs accèdent non seulement à un niveau de production dans un travail à l'entraînement, mais également qu'ils élèvent le niveau de leur culture cycliste. A 9h précise, on donne le départ devant la mairie d'Abîmes. Comme chaque année depuis la création du tour, un public de plus en plus nombreux répond aux appels de la caravane tonitruante. Dès l'aube, les plus passionnés recherchent les meilleurs emplacements au bord de la route. Ce sont des battants. C'est vrai que ce n'est pas vraiment bien payé. Contrairement, quand on regarde l'évolution du sport, on dit qu'on aurait pu vraiment donner davantage de sous au cyclisme. Ici, vraiment au niveau de la région, l'État, vraiment les aider davantage. Je pense que quand on regarde la maudite somme qu'ils perçoivent en fin de tour, ce n'est pas évident. Après, autant d'efforts, le cyclisme doit être aidé en Guadeloupe, absolument. Je suis fan de vélo, déjà, et j'aime le vélo, et c'est le sport national de la Guadeloupe. Je me déplace chaque année et tout le temps avec ma famille, comme ça. C'est elle, c'est ma copine, c'est ma femme, il y a mon frère, il y a ma belle-sœur ici. Et on est là chaque année, comme ça. Toutes les étapes, jusqu'à la fin. Au cours de leur carrière, les coureurs ont rarement l'occasion de voir un public aussi chaleureux que celui des routes du Tour de la Guadeloupe. Ici, plus qu'ailleurs, la bicyclette mérite bien son surnom de Petite Rennes. Sur un tour cycliste, chaque minute compte. Après l'arrivée de l'étape, les coureurs déjeunent ensemble, ils partent se reposer. Enfin, vient l'heure du massage. Pendant ce temps, les mécaniciens soignent les machines. C'est un ancien coursier où je connais les coureurs. Je sais bien qu'ils aiment bien avoir des vélos hyper nickel. Voilà, c'est pour tout en fait. Si il n'y a pas de mécanos, il n'y a pas d'équipe. Le mécanos est primordial dans l'équipe. En plus du directeur sportif. Les matériaux, il faut qu'ils soient vérifiés, nettoyés. Là, si vous passez votre main sous la chaîne, vous allez voir qu'il n'y a pas de graisse. Il n'y a plus rien. C'est pour que la chaîne aille bien notre vie. Voilà. La journée ne fait que commencer. Ça fonctionne au vélo. On ouvre un pied, les vitesses, passer de l'huile. Et c'est reparti pour demain matin. Moi, je m'appelle Dominique Donat. J'ai 23 ans de mai. Le 11 août. Et je suis à l'histoire du peuple cette année depuis à l'âge de 13 ans. C'est un sport qui est difficile. Mais quand même, sa difficulté emmène un charme qui fait que pendant le tour, ça permet que tout le monde vienne au bout de la route. La plupart des gars qui font du vélo, ce sont des salariés. Alors, on ne peut pas dire que c'est pour gagner des sous. Certes qu'on gagne des sous. Mais il ne faudrait pas vouloir gagner sa vie avec un vélo en Guadeloupe. On ne peut pas gagner sa vie avec un vélo. En Guadeloupe, c'est un sport. Et pour certains, beaucoup plus sur le loisir. Et on fait du cyclisme en Guadeloupe. C'est quand on a fini ses jours de travail, on va à l'entraînement. On n'est pas comme les poux qui sont des salariés pour faire du vélo. Bon, alors, parcours. Vous avez tous eu le parcours ? Le sommet est évident qu'on dorme. Après, ça va être tout le temps vallonné, tout le temps prise. Vous remontez un bazar et après, on attaque Saint-Claude. Alors, ne vous prenez pas non plus la tête avec tout ce qu'on entend là. Les tables de montagne, les tables de montagne. Ça y est, les points peuvent avoir rentrés. Il ne faut pas non plus... Non mais... Il faut relativiser les mamelles. Ce n'est pas l'Alpe d'Huez. Ça monte longtemps, certes. Mais les mecs qui marchent, ils vont monter grand plateau là-bas. Je suis facteur. Je fais le tour de la Guadeloupe. Donc, il y a une partie de mes congés annuels que je prends pour venir ici courir. J'ai fait le tour de la Martinique déjà il y a une quinzaine d'années. En Guadeloupe, je n'étais pas venu. Mais je pense que ça se ressemble un petit peu au niveau de la course. On court un petit peu avec les mêmes coureurs, les Sud-Américains. Et donc, c'est toujours intéressant, c'est enregistrant. De l'avis des coureurs, les nuits sont trop courtes. La chaleur et l'accumulation de la fatigue excitent les organismes et il est parfois difficile de trouver le sommeil. La journée des coureurs commence tôt. À 5h30, tout le monde est debout. Trois heures avant le départ, il faut manger et accumuler une réserve d'au moins 3000 calories avant le premier avitaillement de la course. On est à 115. Mais le problème, c'est qu'il y a les mamelles à monter. Première KT. Et après, il y en a en redescendre. On a aussi un autre col de deuxième KT, je crois. Après, il y en a un an qui est assez long, le deuxième. Et on finit par à 5h00 de première KT. Ça va être long. Ça va être dur. Surtout comme on sait qu'il paraît que les Colombiens et l'Ubernal ou Pena Pena, etc. C'est vraiment impressionnant dans la montagne. On va voir ça tant firme. Les écarts vont être forts, donc on risque de partir à bloc. Il n'y a pas de sang mort. Depuis le départ, ça part tous les jours plein pétrole. Aujourd'hui, je pense que ça va être pareil encore. Là, vous avez vu la première partie avant d'attaquer les mamelles. On prend toute la route que vous avez prise hier. Mais pas la nationale. La petite route. On va la prendre un petit peu la nationale. Donc ça va être même topographie. Ça va être comme ça. Et les mecs, ils vont mettre en route d'entrée de balle. Mais pas les mêmes que d'habitude. Ça va être tous les goimpeurs. Et là, c'est plus bord de mer. Hein ? Ça gêne ? Ça va être ? Ça va être bien. Ça va être bien. Encore le fin le premier jour, j'ai déjà céréfait. Il faut qu'il vaut. Mais je ne te gratte pas dans les matagnes. En tout cas, tu t'appelles pas. Mais bon, toujours en pensant qu'il y en a un autre aussi après. Alors qu'on n'a pas à plat ventre, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est pas important. Nous, on va s'en vendre. Mais tu verras ça. Ça va bien passer. Et puis bon, t'as l'habitude d'école quand même. Aujourd'hui, l'étape est cruciale. Cap-Esther, Saint-Claude. 115 kilomètres, 3 cols de première catégorie, dont les mamelles à franchir. Et au final, les 6 kilomètres de Côte de Saint-Claude pour atteindre l'arrivée. Depuis le départ du tour, on compte une vingtaine d'abandons. Au cours de cette étape de montagne, la liste va se rallonger d'une quinzaine de noms. Les organismes sont mis à rude épreuve et l'énergie abandonne les coureurs les plus fragiles. Par hasard, t'aurais pas une petite bière dans la voiture ? Non. J'ai du champagne, par contre. T'as pris du champagne ? Ouais. Ouais, mais ça, c'est quand même... Oh, pour le final ! Il y a le groupe AGG qui est derrière, qui est pas très loin, tu montes à ta main, ça se trouve, ils te retombent sur le poêle. Tu vois, t'es pas loin là, t'es pas loin, c'est tout bon. Aux difficultés du relief, il faut ajouter la résistance du vent ainsi que la chaleur de l'air. À mesure que la course avance, l'effort et la douleur marquent les visages. Certains coureurs luttent jusqu'à épuisement de leurs forces et finissent par abandonner. D'autres résistent jusqu'à la ligne d'arrivée, puis s'effondrent. Ils sont nombreux sur le sol français à faire le tour de la Guadeloupe, parce qu'il faut savoir que depuis 70, nous invitons ou une ou deux équipes françaises, ou deux ou une équipe de comités régional français, régulièrement, chaque année. Cette année, c'est l'US Créteil qui est là. Nous souhaitons que la réciproque soit vraie et que nous sollicitons des échanges. Nous avons discuté avec l'US Créteil. Nous ne sommes pas obligés d'avoir un échange au niveau des élites, mais au niveau de nos jeunes, des cadets, des juniors, que nous voudrions faire voyager, courir en France, pour qu'ils voient comment se passent les courses en France, comment le peloton de leur catégorie roule en France, pour qu'ils reviennent avec d'autres dispositions. Un peloton de retardataires continue de s'accrocher. Mais les derniers arrivent à Saint-Claude avec plus d'une heure de retard et sont disqualifiés. Leur courage aura été vain. Les coureurs auront tout donné. Mais c'est cet héroïsme que le public acclame au passage de la ligne d'arrivée. Le coureur Josh Hall du Canada, des applaudissements, il va finir. Il a sauvé les meubles. Tchêbée, 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 tchêbée. Le maillot jaune qui arrive, Josh Hall du Canada. Un tour de la Guadeloupe où le col des mamelles n'est pas franchi par Omao, Pointe-Noire et campagne. C'est pas un tour de la Guadeloupe. Chaque fois que le tour a été dessiné avec ses difficultés, il y a toujours trois ou quatre goûts d'opinion dans les dix premiers du classement général. Aujourd'hui, nous n'en avons aucun. Donc, par conséquent, il faut laisser le tour avec ses difficultés. Et ça ne pourra que rehausser son éclat et ajouter à sa renommée. À la limite, tu peux retenir un petit peu les pédales, tu vois. Tu peux les retenir. Ah oui, mais tu as tes gants. Ce que tu fais, c'est que tu te serres de ta main. Tu te serres, tu vois. Ce que tu peux faire pour t'arrêter, c'est que tu mets ta main sur le pneu à l'avant, tu vois. Tu freines avec ton gant. En contre, le gant, ça sert aussi à ça. L'équipe de Créteil est rentrée de Guadeloupe. La tête pleine de souvenirs et les jambes encore endolories. Les jeunes coureurs ont repris l'entraînement. Dans quelques semaines, ils doivent être rejoints par de jeunes espoirs guadeloupéens dans le cadre d'un échange interclub. Claude, toujours prêt à transmettre son expérience et sa passion à la nouvelle génération, les encadrera. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.